Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Nommé par ordonnance en juin et juillet dernier des hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de siège, ainsi que les membres de la Cour des comptes, ont prêté serment ce mercredi 31 ou 2022 devant le chef de l'État, Félix Anton, Tshiseké Chilombo, au Palais de la Nation. Certains parmi eux sont promus et d'autres remplacent des retraités. Mais peu avant, la prestation de serment, le procureur général près de la cassation, Firmen Mouyonde, est allé consulter ses prédécesseurs. Il s'est rendu successivement chez Laurent Kengouadondo et Florie Kabangénoumbi. Guy Matoum doit signer ce reportage. Le nouveau procureur près de la Cour de cassation, Firmen Mouyonde, est allé se ressourcer auprès de l'un de ses lointains prédécesseurs à occuper ce poste, auprès de Laurent Kengouadondo. Le procureur général près de la Cour de cassation est allé à la recherche des éléments possibles, de sagesse, d'intelligence et de rigueur. Laurent Kengouadondo, l'un de plus célèbre procureur général que le pays n'ait jamais connu. Il a occupé ses fonctions vers les années 68 et y a laissé des traces indélébiles. Firmen Mouyonde Mouyonde, ne s'est pas arrêté seulement auprès de l'ancien président du Sénat. Il est allé également se ressourcer auprès de son prédécesseur immédiat, Floriber Kabangé. Dans sa double casquette, d'ancien procureur général près de la Cour de cassation et des pasteurs, Floriber Kabangé Numbi a promulgué du sage conseil à son prédécesseur, lui qui a occupé pendant près de 7 ans cette fonction à la cassation. Floriber Kabangé a aussi laissé des traces indélébiles dans le renforcement de l'autorité de l'État. Voilà, revue du programme avec le FMI, les investissements dans la loi des finances 2023 sont les questions prioritaires évoquées à la réunion de la Troïka politique avec la participation du vice-premier ministre ministre de la fonction publique. Suivez le compte rendu avec le ministre d'État, ministre du budget Aimé Bougie au micro de Rikin Zouziloya. On a terminé la réunion de la Troïka politique et à l'ordre du jour, il était question tout d'abord d'échanger sur l'avant-projet de loi des finances, qui sera bientôt présenté pour adoption au conseil des ministres. Et ensuite, on passait en revue certains critères quantitatifs en rapport avec la prochaine émission de la revue du programme en cours avec le FMI. Donc au sujet du budget, on a évoqué le niveau général du budget et quelques préoccupations, notamment en rapport avec l'enveloppe salariale que nous devons contenir dans certaines limites. Et nous avons évoqué aussi la question des investissements, la qualité des investissements à intégrer dans ce budget, surtout que le programme des 145 territoires est en cours. Donc voilà à propos du budget. En ce qui concerne les critères quantitatifs, pour la prochaine revue, on a passé en revue certains critères pour se préparer à cette mission. Et malheureusement, on n'a pas pu terminer la réunion. On va la poursuivre le jeudi, peut-être à l'issue de cette réunion. On pourra peut-être vous faire un compte-rendu plus élaboré. Passons à ce coup d'envoi des travaux de la table ronde à l'attention des écoles privées agréées par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Objectif de ses assises, bannir les antivaleurs et améliorer la qualité de l'enseignement au sein des écoles privées en République démocratique du Congo. Anastasie Doumbou, reportage. La pratique de monnayage des travaux scolaires dans les écoles privées a été condamnée par le ministre de l'Enseignement, Primaire, Secondaire et Technique dans son mot d'ouverture de la table ronde des établissements scolaires privés qui s'étient du 30 au 1er septembre 2022. Tony Mwaba, qui condamne ce comportement, devenu fréquent, a appelé les gestionnaires des écoles privées à lutter contre ce genre d'antivaleurs. Il nous revient que le pouvoir organisateur de l'enseignement primaire, secondaire et technique de qui relève les établissements d'enseignement privés agréés décidément résolus avec les directives claires et fermes du chef de l'État et président de la République, de tout faire pour faire entrer l'État, pouvoir organisateur de notre sous-secteur dans ses rôles et fonctions de manière à renforcer le capital humain. La table ronde qui s'ouvre ces jours se présente comme un levier pour nous permettre de booster la réglementation et la régulation des écoles privées agréées. Le mounéage des travaux scolaires bat son plein dans les écoles privées agréées. Par conséquent, les enfants deviennent paresseux, improductifs, a-t-il déploré, avant d'exhorter les participants à cette table ronde de travailler sur cette question pour élever les niveaux de l'enseignement dispensés dans ces secteurs. Dans son intervention, les conseillers du chef de l'État ont invité les promoteurs des écoles privées de se mettre en question. Alors que la loi cadre sur l'enseignement national donne l'autorisation de créer les écoles privées agréées en République démocratique du Congo en vue de combler l'insuffisance des constructions des écoles par l'État congolais. Une audite de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, OASI, est ouverte ce mercredi 31 août 2022 jusqu'au 12 septembre prochain. Objectif, évaluer le système de transport aérien congolais. La délégation des auditeurs de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, OASI, sur la supervision de la sécurité aérienne, UASOP et Takinshasa, pour des séances de travail sur l'audit, qui va consister à évaluer l'ensemble du système de transport aérien congolais et vérifier la capacité de la RDC à mettre en œuvre les normes de sécurité aériennes. Après les civilités de la délégation conduite par Frédéric auprès du vice-ministre des transports, voies de communication et des enclavements, Marc Ekila Likomben, leurs travaux ont démarré à Léon Hôtel à Gombe, sous la présidence du directeur général de l'Autorité de l'Aviation civile, Jean Tchoumbe, en présence du secrétaire général de transport et du PCA de l'AAC. Le 31 août au 12 septembre 2022, les experts de toutes les parties vont examiner avec détail six différents domaines, notamment les législations aéronautiques, les bases, l'organisation de l'aviation civile, les licences du personnel, l'exploitation aérienne, la navigabilité des aéronefs, les aérodromes et aides au sol. Deux autres domaines, dont les services de navigation aériennes et les enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation, a audité prochainement. Les objectifs atteints dans ces travaux avec les légers de l'AAC. 16 ans après, la RDC accueille un audit de l'OACI sur la supervision de la sécurité aérienne. Cet audit, qui fait suite à celui mené en 2006, suivi de deux missions de validation coordonnées effectuées en 2013 et en 2018, constitue une manière forte pour la RDC de se conformer à ses obligations d'État membre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Après cette séance d'ouverture, un canevas pour situer les champs d'audit a été élaboré soutenu par l'engagement et la détermination de tous les auditeurs. Et plus de 4 000 entrepreneurs congolais vont produire plusieurs tonnes de production agro-pastorale. Le site Kiseke dans la commune de Maloukou est en train d'être mis en valeur avec la détermination de l'administrateur du projet Élevage Congo, Dan Akarazis. Le projet Élevage Congo, projet Télé Sambokam, devient de plus en plus réaliste. Le site de Kiseke, groupement Goumam, dans la commune urbano-rurale de Maloukou, ville-province Kinshasa, a été choisi pour la matérialisation de ce projet agro-pastoral. Cette vaste étendue communautaire va être à plus de 4 000 entrepreneurs pour une production diversifiée. L'agro-pastoral, principale activité de production qui peut atteindre plusieurs milliers de tonnes. Pour l'administrateur de ce projet, Dan Akarazis, en visite sur le lieu, l'intérêt porté au secteur agricole est la réponse à la vision du chef de l'État, Félix Santantisteke de Tchilombo, sur la revanche du sol sur le sous-sol, garantie du développement intégral de la RDC. Nous sommes sur le site du projet. Nous venons visiter les travails. Le site est en train d'être préparé pour permettre à ce que les entrepreneurs puissent rejoindre bientôt le projet pour commencer les activités. Notre projet consiste à travailler sur le potentiel agro-pastoral de notre pays. Et là, nous avons un site communautaire qui permettra à ce que chaque Congolais qui décide de rejoindre le projet puisse arriver à avoir une portion de terre qui lui permettra d'exercer des activités agro-pastorales. Notre site pourra recevoir jusqu'à 4 000 entrepreneurs. Donc la production qui pourra ressortir d'ici sera très importante. Nous sommes à 25 km de la nationale numéro 1, mais la route n'est pas très bonne. Donc ça, c'est un très grand problème. Et il y a aussi d'autres problèmes de soucis techniques, mais le plus grand problème, c'est le problème de la route. Ça, c'est un grand souci. Il est très important que les autorités puissent travailler les routes de dessert agricole. Nous demandons vraiment que les autorités puissent s'impliquer dans cette vision du chef de l'État, mais aussi dans le projet d'arranger les routes. 80 000 hectares, c'est le potentiel des terres arables de la RDC. Le dividende de ces ressources naturelles implique l'action de chaque Congolais pour en jouir. L'organisation d'un tournoi sportif militaire par la République démocratique du Congo et inclure d'autres armées des pays africains, telle est la sollicitation du président de l'Organisation du sport militaire en Afrique au ministre de la Défense lors de leur entretien. Un commentaire de Jojon Dibout sur les images de Thierry Nzazi. Le sport au sein de l'armée reste un élément important pour le renforcement des capacités des hommes en uniforme. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant l'a dit lors de l'audience qu'il a accordée à la délégation du Conseil international du sport militaire. La délégation a été conduite par le général-major Maïkano Abdoulaï de nationalité nigériane, vice-président du CISM et président de l'Organisation du sport militaire en Afrique, OSMA. Ils sont venus solliciter auprès du Dr Gilbert Kabonda l'organisation de jeux de Grand Lac en RDC. Nous sommes ici pour solliciter la participation de la RDC dans le sport. C'est pourquoi nous lui avons suggéré que la RDC puisse organiser des activités de sport en Afrique ici chez nous. Que les jeux de Grand Lac puissent être organisés en RDC l'année prochaine. Au cours de ces échanges, il a aussi été question des difficultés financières qui rencontrent ces organisations. Le numéro un, c'est le commandant suprême. C'est lui qui est le sportif comme le numéro un. C'est lui qui sera décoré. Un à tout premier et ensuite, c'est le ministre de la Défense. Il fait la politique, la défense dans le cadre du sport dans notre pays. Quant au général de brigade Boyombo, il a confirmé la décoration prochaine du commandant suprême des FARDC, le premier sportif congolais, du ministre de la Défense nationale, ainsi que d'autres officiers et généraux des FARDC. Allons à présent en province. D'abord en Itourie, où tous militaires et policiers des garnisons de cette province doivent bannir les mauvaises pratiques qui ternient l'image de l'armée et de la police en cette période de l'état de siège. Message du commandant de la 32e région militaire de l'Itourie au cours de sa première parade mixte FARDC et PNC. Junior Sélémanie, un reportage. Dans une atmosphère fêtrée, le gouvernement militaire de l'Itourie, le lieutenant général Nubouyankachamadjouni, a échangé ses mots de crédit avec le président de l'association Kiltirel-MT, regroupant les membres de la communauté EMA en toile de fond, la paix, la sécurité, ainsi que l'organisation dans les prochains jours du dialogue intracommunautaire EMA dont l'objectif est de sensibiliser et persuader les détenteurs illicits d'un mouvement d'autodéfense dans les communautés victimes des atrocités à Djougou, Mahagi et Iroumou. Au sortir de cette rencontre, le docteur Lonema Vajirou, président de la dite association, appelle les communautés itouriennes à travailler en synergie pour convaincre leur fils Zéphie et Garry à déposer les armes. C'est qu'il y a un groupe qui se réclame d'autodéfense. Alors ils sont prêts, c'est ce qu'ils nous ont dit, ils sont prêts si l'État, si la FARDC leur garantit la sécurité de collaborer avec la FARDC et de remettre les armes. Par la même occasion, le docteur Lonema Vajirou appelle les peuples itouriens à l'unité pour le développement de cette province riche en potentialité. Une recommandation du chef de la administration militaire de l'Étourie. Chez le M, nous disons non au recrutement. Nous ne voulons pas de la guerre. On ne veut pas accorder la guerre. Les gens qui ont plus les armes à main doivent se préparer à raconter et la FARDC pour remettre les armes. Pour arriver à la paix, suivant cette approche du dialogue prôné par le chef de l'État et le commandant suprême de la FARDC et de la PNC, en plus des opérations. Dans la province de Norkivu, des hommages ont été rendus au lieutenant-colonel Bavon Zinze, tombé sur les armes à la main alors qu'il était en pleine mission de la sécurisation de la population. C'était lors de la marche anti-monisco. Suivez cela en image. La commandante seconde de la police nationale congolaise de PNC, ville de Boutembo, a été transférée ce mardi 30 août 2022 à Lubumbashi où elle sera inhumée dans les tout prochains jours. Peu avant son transferment, le lieutenant-colonel Bavon Zinze a reçu le dernier hommage de la part des autorités du Norkivu avec à leur tête le gouverneur militaire le lieutenant-général Konstandi Makongba. Ces finérailles ont eu lieu à l'esplanade du stade de l'unité de Goma. A l'occasion, l'aumônier protestant de la PNC Norkivu a, dans sa brève prédication, rappelé que tout être humain mourra un jour selon les saintes écritures. L'essentiel est de mourir avec honneur comme cela est le cas le lieutenant-colonel Bavon Zinze a-t-il soutenu. Rappelons que l'illustre disparu avait été blessé par balle le 12 août 2022 dans des manifestations post-évasion de la prison de Kakuangoura. Dépêché à Goma pour des soins appropriés, le lieutenant-colonel Bavon Zinze a succombé à la suite de ses blessures le 24 août dernier à l'âge de 46 ans. Et puis, dans la province de Sankourou, la société civile dénonce le détournement d'aide humanitaire aux sinistrés du village Yengue. Regardez. Qui a fait quoi dans la gestion de l'aide humanitaire du gouvernement de la République en faveur des sinistrés du village élongués dans les territoires de l'Odja. Dans un message, la société civile de la province du Sankourou dénonce une gestion qu'elle qualifie d'opaque de ses fonds. Selon des sources dignes de foi, des portants montants ont été débloqués au profit des amis, des membres du parti politique et pays pour des motifs non élucidés. La société civile du Sankourou dans sa diversité avait depuis plusieurs mois identifié, alerté les autorités sur le triste sort des victimes tant du village élongué que des 19 ou autres localités du territoire de l'Odja et attendait être informé des dispositions pratiques prises pour leur venir en aide. La société civile du Sankourou dans sa diversité dénonce la gestion au pacte de fonds alloués au sinistré du village élongué dont les vraies victimes n'en sont pas bénéficiaires et que par contre aux allures de campagne électorale n'a servi que des membres d'un parti politique et FPI. Cependant, la même société civile sollicite du gouvernement que cette aide soit étendue aux sinistrés des autres villages dans les secteurs des Vongi et Kondotchumbe victimes d'incendies criminels et involontaires qui ont touché près de 233 ménages. Stopper les multiples embouteillages dans la voie urbaine de la ville de la province du Congo central principale articulation de la séance de travail entre le maire de la ville et certains partenaires de ce secteur. Les modalités concrètes pour combattre les bouchons monstres de circulation routière en l'état efficacement contre les multiples embouteillages dans les diverses carrés-fours et places publiques de la voie urbaine de la ville porteur de Matadi. Garde de la fluidité du transport urbain dans cette cité du Congo central, cette matière transversale était au cœur d'une fructueuse séance de travail de la ville de Matadi et un panneau de partenaires urbains et provinciaux du secteur du transport. Moi, c'est le commandant préféré de Matadi pour nous rappeler les instructions du secteur de l'état réglé en province par le gare de province la réunion a été censée réellement sur le problème des emboutillages dans la ville de Matadi et on devait trouver solution. Il y a eu un arrêté de signe au mois de l'année sur l'interdiction de gros véhicules dans la ville et sur l'autorisation d'un véhicule de quitter le garage vers le port de Matadi. Le ministre nous a encore demandé de descendre et de voir par rapport à l'application de décisions prises en conseil des ministres par le gouvernement. Il s'est noté que cette volonté commune des autorités compétentes de Matadi de lutter efficacement contre les emboutillages a été long mois débattue pendant la dernière réunion du conseil des ministres de la province du Congo central. Quittons la province du Congo central pour le Barouélé où un lot important des matériels artoires a été remis au gouverneur de province par la sénatrice Carola Guitto Amela à travers sa fondation objective de soutenir le gouverneur Jean-Robert Nzanza dans son initiative de rendre Bouta ville propre. Images et commentaires. Trois motopop introsoneuses, cinquante machettes, cinquante limes, cinquante paires de jambières, cinquante combinaisons, cinquante pelles, cinquante haches, cinquante ou et autres accessoires, tels sont les contenus du premier lot des dons de matériel que la sénatrice Carole Aguito donne au gouverneur Jean-Robert Nzanza Bumbiti. Celle-là est composée essentiellement de matériel aratoire et une réponse de Carole Aguito, fille de Terrois, devenir un appui aux travaux déjà amorcés par le gouverneur de province pour le décollage de la province dans le secteur d'agriculture, assainissement et réhabilitation des infrastructures routières. Pour les coordonnateurs adjoints de la fondation Carole Aguito, M. Mambélé, cette dotation n'a qu'un début. La sénatrice et sa fondation sont déterminés à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseke Tulumbo, incarné dans les basuelets par le gouverneur Jean-Robert Nzanza Bumbiti. Nous sommes là pour appuyer le gouvernement provincial pour son action qui a commencé dès l'avènement de notre ville. Il a voulu à ce qu'il boute à soi une ville propre. Très flatté par ses gestes patriotiques de l'honorable Aguito, le gouverneur Jean-Robert Nzanza Bumbiti remercie cette digne fille du basuelet pour son appui au développement de la province. Ces remercions s'adressent le plus au président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tiseke Tulumbo pour son attention particulière sur les différents problèmes du basuelet. La sénatrice Carole Aguito pour son accompagnement et pour son soutien. Les équipements que nous avons ici ne vont pas simplement servir pour les travaux communautaires ici dans la ville de Bouta mais aussi dans les travaux de réhabilitation des routes nationales que nous voulons commencer. Notez que les dons de la fondation Carole Aguito et en appui aux travaux d'assainissement et d'agriculture viennent après celui de la Fénapèque Bazouélé. Fin de la deuxième édition de l'école du ministère international des églises de réveil de Kinshasa C'était le week-end dernier en présence du gouverneur de la ville province de Kinshasa Jantini Ngobilambaka nous dit Pierre Omboulu. Du 24 au 28 août dernier les grands temples du ministère Amène situé à la 8ème rue du métier industriel à vibrer spirituellement au rythme des grands services de délivrance et d'impactation au cours de la deuxième édition de l'école du ministère international émis cette rencontre onctionnelle des hautes portées prophétiques d'un panel d'autorité politico-administrative nationale parmi lesquelles les gouvernants de la ville province Kinshasa Jantini Ngobilambaka En venant ici j'avais d'abord une idée qui est celle de remercier l'apôtre Moutembo qui nous encadre spirituellement qui ne cesse de prier d'abord pour le pays ensuite pour la ville et sa ville aussi qu'animé par l'apôtre Léopold Moutembo Kalombo de la République démocratique du Congo et le couple pastoral Ricardo et Patricia Rodriguez de la Colombie cette grande rencontre des hommes des dieux venue aussi bien du Congo profond que d'une vingtaine de pays d'Afrique d'Asie de l'Europe de l'Amérique du Nord et de l'Amérique latine série des réunions axées autour du thème ton ciel s'ouvrira était une belle opportunité pour l'autre de la conférence de marteler son message sur divers thèmes bibliques avec un point d'orgue sur l'onction divine quand l'onction vient sur toi tu deviens extraordinairement mystérieusement différent de tes frères de tes contemporains A travers la tenue avec succès de la deuxième édition de l'EMI à Kinshasa il convient de souligner que l'aura prophétique et onctionnelle de l'apôtre Léopold Moutombokalombo vient une fois de plus de dépasser les frontières nationales et limites africaines pour intéresser à un plus haut point les hommes de Dieu d'autres continents et cieux qui sont venus s'abréver au ministère Amen Mouami Mazambi Moukengi Moubaké II est le nouveau chef de chefferie Bakissi il succède au grand chef Julien Moubaké décédé depuis 1980 Le Mouami Mazambi Moukengi Moubaké II vient de succéder au grand chef Julien Moubaké Kambélam son grand-père mort depuis 1980 après un règne d'un quart de siècle soit de 1954 à 1980 il devient le nouveau chef de groupement de Baliga chefferie de Bakassi territoire de Chabunda au sud Kivu la cérémonie solennelle de son intronisation a été présidée devant témoin par les Mouami Jean-Paul Moupipine chef de chefferie de Bakissi à l'issue d'un sondage effectué conformément à la loi portant statut de chef Koutini cet avènement de Mouami Mazambi Moukengi Moubaké II vient ainsi mettre fin à la cacophonie qui régnait dans cette entité administrative depuis la mort du grand chef Moubaké en 1980 et le collectif des sectionnaires de l'UDPS rejette en bloc la décision controversée de suspension de quelques cadres par des gens non intitrés les gestionnaires à la base de l'UDPS de la fédération de la Tchangou réitèrent leur soutien à leur président fédéral et à la hiérarchie de leur parti politique Alain Bikai reportage Les collectifs de présidents sectionnaires et cellulaires de l'UDPS Tchangou rejettent en bloc la décision portant la déchéance du président fédéral de cette fédération Willy Mingakwete Selon ces gestionnaires à la base du parti de Tchentisekedi cette décision est prise par les gens sans qualité ni mandat et elle viole la disposition statutaire dans le seul but de déstabiliser les partis C'est unième coup de forêt et fomenté contre les partis IDPS par Tchentisekedi dans la fédération de la Tchentisekedi visant à déstabiliser la vision et les actions du président de la République sous l'excellence M. Félix Antoine Tchentisekedi Chilombo pour obtenir la majorité parlementaire lors des déchéances électorales de 2023 avec leur manœuvre dilatoire de recréer les doubléments de structures de base au sein de la fédération de Tchentisekedi au profit de leurs mentors la base de l'IDPS de la fédération de Tchentisekedi rejetons avec la dernière énergie absolue et déclarons nul et nul effet la prétendue déchéance du président fédéral Minga Poete Willy et ce qui précède nous réitérons leur soutien indéfectible au président du comité fédéral M. Minga Poete Willy la seule autorité habilité à engager la fédération de la Tiangou jusqu'à la tenue des prochains congrès ils réitèrent leur soutien sans faille au chef de l'État Félix Antoine Tchentisekedi Tchilombo et au leadership rassemblaire et éclairé du secrétaire général Ogyssen Kabouya qui chapeaute les partis présidentiels autre chose les agents de la banque internationale africaine du Congo en liquidation réclament leur créance ces derniers se sont retrouvés hier mardi devant le ministère de la justice pour ce faire Marie-Calang Jean-Pierre Ndolo Demazu un reportage Après plusieurs manifestations devant le ministère des finances pour réclamer le paiement de leurs créances les agents de la BIAC banque internationale africaine au Congo en liquidation ont observé un sit-in le mardi 30 août 2022 devant le ministère de la justice Patrick Mandiangou porte-parole des agents circonscrit la manifestation Nous réclamons le paiement du salaire du salaire et du nom des groupes Le problème est là il y a une injonction qui a été donnée au ministère au procureur général de près d'approvision de cassation Cette injonction a eu comme effet une action au niveau de la justice une action RMP au niveau de la justice Il y a eu comme conséquence la saisie de tous les comptes de la BIAC de la liquidation Ce qui fait que on ne sait pas en fait les liquidateurs ne savent pas nous payer Alors qu'aujourd'hui au moment où nous parlons la banque centrale et le ministère de finances se sont accordés pour qu'on puisse payer les agents BIAC Patrick Mandiango invite le ministère de la justice à procéder au dégel des comptes afin de permettre aux agents de cette institution bancaire en liquidation de recouvrer leurs créances Il y va de la survie de plusieurs familles Et des dizaines de Kuluna et voleurs en bande organisée ont été présentés aux autorités municipales une énième prise qui mérite un traitement exemplaire nous dit Edith Chala Des bandits urbains appelés Kuluna ont été présentés au commissaire provincial ville de Kinshasa le général Silvano Kassongo Des bandes organisées qui perturbent la quiétude des populations Des bandes organisées qui perturbent la quiétude des citoyens ne connaîtront aucun répit La police est engagée à traquer quiconque choisit la voie de la déraison Sur les terrains de l'avenue flamboyant des candidats pour Kanyamakase peuvent servir d'exemple de plus pour les délinquants citadins à travers l'ensemble de la république La fermeté avec laquelle le commandant de la ville de Kinshasa prête ce dossier nécessite l'accompagnement du pouvoir judiciaire afin que la loi sévice contre ces malfrats Sinon ceux qui sont arrêtés aujourd'hui reviennent narguer la cité et menacent davantage ceux qui les ont dénoncés Assemblée générale des caméramens objectif de cette assemblée et le pourquoi découvrez-le dans ce reportage C'était une assemblée générale des grands enjeux pour l'union nationale des caméramens du Congo et réunis le dimanche dernier dans la commune de l'Ingualam le caméramen de la RDC sous la conduite de leur président Jiresan Kélanin avait le devoir de se doter des statuts et règlements intérieurs de leur organisation L'ordre du jour adopté la commission d'élaboration de ses textes fondateurs a pris place pour présenter des montures de deux documents de chaudes discussions autour de certains articles ont nécessité des points de vue médias afin de construire les vues divergentes Il s'agisse que le président de l'union nationale des caméramens du Congo a mis en avant pour un attirerage sans heurts Règlement intérieur et statut ainsi adopté Jiresan Kélanin a exhorté ses collègues et compagnies diviseurs à respecter ce qui tient pour la loi pour leur corporation Le métier de prise de vue doit être à protéger et l'exercice confié à des gens de qualité Commencé en début d'après-midi la réunion s'est terminée dans une ambiance Bon enfant Et puis enfin suivez ce lot des kits scolaires distribués aux élèves orphelins de l'épée 3 Kalamou à Matongue C'est l'oeuvre des partenaires avec Diopad Chaque enfant congolais a droit à l'éducation telle qu'est stupilée dans la constitution de la république et le chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo a décrété la gratuité de l'enseignement pour ce faire C'est juste pour matérialiser cette vision du chef de l'état axée sur la gratuité de l'enseignement au niveau primaire qu'un lot important détenu d'uniforme et autres fournitures scolaires seront remis à titre gracieux à quelques élèves évoluants dans certains coins déshérités de la république démocratique du Congo ces gestes portent la signature de l'organisation non gouvernementale Congo postérité l'action que nous menons aujourd'hui c'est pour accompagner le gouvernement de la république par rapport à sa politique de la gratuité nous voulons appuyer le chef de l'état qui prend la gratuité de l'enseignement des bases en donnant aux élèves des primaires d'abord les uniformes pour que cette rentrée soit une rentrée différente des années antérieures en termes de quantité dans un premier temps nous commençons par la fabrication de 2000 uniformes et ce sera destiné aux élèves filles comme garçons au niveau des écoles que nous avons choisis ou que nous avons ciblées le plus important pour nous est d'apporter notre pierre à l'édifice par rapport aux questions sociales de la population c'est une bonne manne pour les parents et les élèves concernés à la veille de la rentrée scolaire et pour le 5 septembre 2022 la famille Mboum Iwara Manga Mamoko et Mounanga remercie de tout coeur tous ceux qui de près ou de loin les ont assistés lors du décès de leur maman et tante madame Anne Mboum veuve de monsieur Gabriel Mboum décès survenu à Idiofa le lundi 29 août 2022 à 17h l'inhumation a eu lieu ce mercredi 31 août 2022 à Bankoumouna le vendredi 2 septembre 2022 à 16h et prévu une messe de suffrage au lieu du deuil avenue Féchi numéro 203 dans la commune de Bumbou suivi d'un bain de consolation et ce communiqué a été signé par la famille Zéphiré Mamoko voilà c'est ici que prend fin ce journal merci de votre attention et bon suivi de programme solaire TNC merci 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 Sous-titrage ST' 501